Musique Bienvenue sur les tutos de Huiteau. Mais oui, on est bien là. C'est donc une chaîne qui va vous remettre à l'anglais. Aujourd'hui, on va finir de travailler sur les questions en anglais. Dans quelques secondes, je vais me mettre à parler anglais uniquement. Mais vous allez activer les sous-titres en cliquant en bas de la vidéo. Vous choisissez le sous-titrage et ce sera des sous-titres en anglais. Mais la bonne nouvelle, ne me remerciez pas, je vais vous offrir un petit cadeau. C'est qu'en téléchargement dans la description, il va y avoir la fiche récapitulative que je vous ai préparé avec mes petits doigts. Avec toutes les expressions que je vais vous donner aujourd'hui et leur traduction en français. Comme ça, si vous vous calez, si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez vérifier sur la fiche, d'accord ? Mais faites l'effort de regarder cette vidéo uniquement en anglais, avec les sous-titres en anglais et décidez de comprendre ce que ça veut dire. Ok ? On va donc découvrir aujourd'hui 20 ou 25 questions qu'on pose tout le temps en anglais et qu'il faut, à mon avis, connaître. Et vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Et puis j'ai mis les réponses qui vont avec, pas toutes les réponses évidemment, mais plein de réponses. Voilà, c'est parti ! 3, 2... N'oubliez pas de mettre les sous-titres. 1... Let's go ! 3, 2... Testes de spoons WHAT'S YOUR NAME ? WHAT'S YOUR NAME ? My name's Tom. I'm Tom. where are you from where are you from i'm from canada i'm canadian i'm from france i'm french how old are you how old are you i'm 25 i'm 25 years old i'm turning 26 next month are you married i've been married for six years no no i'm divorced i'm single um i'm in a relationship i have a boyfriend or i have a girlfriend when is your birthday when's your birthday my birthday is the 22nd of may my birthday is may 22nd it's coming soon how are you how are you doing how is it going what's going on i'm good thanks pretty good how about you i'm fine thank you i'm very well thanks i'm excellent not bad i'm okay hey what's up what have you been up to lately what have you been up to lately not much i've been working a lot i've been super busy mostly studying what do you do for work what do you do for a living what do you do i am a teacher i'm a plumber i work as an engineer i work in a hospital i'm self-employed i run my own business i'm studying law at university i'm unemployed at the moment i'm retired i used to be a mechanic what do you do in your free time i usually go swimming i like running a lot i like hanging out with my friends i like spending time with my family i work out and i play music in a band do you speak english do you speak english well just a little my english is really poor my english is not so good i'm getting by yes i do i do i'm fluent how was your day how was your weekend great pretty good very productive oh so stressful a very busy day i didn't do much oh it was a real nightmare i don't want to talk about it what did you do yesterday what did you do nothing special just hanging out i stayed at home and i slept all day i had lunch with my mom i worked all day long i spent my day studying i went shopping last night um i went out for a few beers with my friends i worked a little in the morning i had to catch up with some work i took a stroll down the park what are you doing tomorrow what are you doing tonight i don't know i haven't made plans um i'm going out with my best friend i was thinking about trying this new restaurant in town do you want to join i'm going to catch up on my favorite tv show i'm gonna get some rest i'm going to get some rest what time is it what time does it start it's only 10 30 the film starts at 11 oh it's nearly 10 i'm late i have to go how far is the cinema don't worry it's not far it's just down the row really just 10 minutes away it's just two blocks away oh it's pretty far we should probably take the bus or we should take a taxi are you hungry are you thirsty would you like anything to drink can i get you a drink are you sure no thanks i'm good i'm fine i'd better go home yes sure i'm starving let's get some burgers let's get a pizza let's cook some pasta how does it taste does it taste good yeah it's really delicious it's really tasty oh it's a little spicy it's a it's a little salty it it burns my lips how much is this how much does this cost oh it's really expensive it's too expensive it's pricey oh no it's okay it's cheap it's reasonable that's a good deal oh it's a bargain oh that's a bargain oh no don't buy this it's a total rip off it's a rip off oh sorry i can't afford it et voilà merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode tout en anglais sauf mes petites explications j'espère que vous aurez apprécié le document qui je le rappelle est téléchargeable dans la description vous cliquez dessus vous téléchargez comme ça vous pouvez l'imprimer et vous pouvez avoir aussi des petites traductions des phrases que j'ai utilisé s'il y en a quelques unes que vous n'avez pas bien comprise si vous avez trouvé cet épisode utile et agréable à regarder laissez un petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne des tutos du ito rejoignez moi aussi sur la page facebook on est je crois plus de 5000 sur la page facebook et ça fait toujours plaisir d'avoir du monde qui vient liker cette page voilà je vous dis à très bientôt si vous voulez me filer un petit coup de pouce financier c'est pas de refus tout est dans la description dessous c'est simple je vous remercie thank you so much i'll leave it there for today and i'll see you next thursday at 6 p.m sharp thank you so much bye bye everybody cheers ous-titres par Jérémy Diaz